Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des trois petits lapins. Alors on ouvre bien les oreilles et on écoute l'histoire. Les trois petits lapins Dans une jolie petite maison en plein milieu d'une forêt se trouvaient trois petits lapins. Mimi le petit lapin blanc, Pompon le petit lapin gris et Pouni le petit lapin marrant. Mimi et Pompon adoraient s'amuser et jouer toute la journée. Ils construisaient des cabanes, s'amusaient avec leurs copains de la forêt, que note le furet, bibiche le fang et popiate le hivou. Pouni quant à lui préférait lire toute la journée et découvrir de nouvelles aventures, mais au chaud chez lui. Il parcourait le monde, les cultures et les contes de fées qui le faisaient s'ébader dans sa tête. Il lisait même les encyclopédies. Tout, on vous dit tout ! Un jour de tempête avec beaucoup de vent et de pluie, la jolie petite maison en plein milieu de la forêt se mit à trembler et à s'écrouler. Mimi, Pompon et Pouni n'avaient plus de maison. Tristes et désespérés, ils se mirent à pleurer à chaudes larmes et à se serrer dans les bras. Ils étaient si tristes de ne plus avoir de maison, mais Pouni eut une idée. Lui qui avait tellement lu de livres avait peut-être une solution. Avec ce qu'ils pouvaient trouver, ils pouvaient très bien construire leur maison. Une branche par-ci, une branche par-là, des petites pierres pour une maison plus robuste et les plus jolies feuilles de la forêt pour bien garder la maison à l'abri. La tour ! Le tour était joué. La maison était encore plus grande et plus belle qu'avant. « Tu as appris tout ça dans les livres ? » demandèrent Pompon et Mimi à Pouni. « Oui, grâce à mes livres, je sais quelle branche d'arbre est la plus solide, quelle feuille est la plus étanche. Tu es tellement fort, tu nous apprendras à connaître tout ça ? » « Évidemment ! » leur répondit Pouni. Il était tellement fier de lui. Depuis ses intempéries, Pouni lisait tous les soirs au coin de la cheminée une histoire à Mimi et Pompon pour qu'ils puissent à leur tour rêver d'histoires contées et apprend de nouvelles choses tout en s'amusant. Et voici la fin de l'histoire des trois petits lapins. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et on se retrouve pour de prochaines vidéos avec de nouvelles histoires, de nouveaux coloriages et de nouveaux jeux à découvrir ensemble. Bye bye les enfants !